Pour vous parler un petit peu de moi, enchantée, je m'appelle Salomé, je suis responsable de programmes chez Willa et donc dans mon quotidien et dans ma vie professionnelle je suis engagée pour plus de diversité et de mixité dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat en France et à Paris chez Willa mais aussi plus largement en Europe parce qu'on est engagé dans des projets européens. Pour vous présenter rapidement Willa, nous on est une association qui a été créée en 2005 donc on va fêter nos 20 ans l'année prochaine et un de nos rôles principaux c'est notre rôle d'incubateur donc notre mission chez Willa c'est d'oeuvrer pour plus de mixité et de diversité dans l'entrepreneuriat parce qu'on est vraiment convaincu que la mixité justement est vecteur de produits ou de services plus inclusifs, plus durables, avec plus d'impact et qui peuvent profondément transformer notre société et donc c'est pour ça qu'on agit et qu'on accompagne chaque année 500 femmes dans leur désir d'entreprendre dans leur aventure entrepreneuriale et à peu près 150 startups chaque année qui sont fondées ou co-fondées par des femmes. Et d'ailleurs cet accompagnement on le fait surtout et j'aurai l'occasion de vous en reparler après sur des publics assez early stage donc on va vous accompagner entre 0 et 3 ans de la création de votre entreprise donc du stade de l'idéation aux trois premières années d'activité. Donc aujourd'hui on a une trentaine de minutes ensemble et donc le but ça va être de parler pardon d'entrepreneuriat et de tech donc c'est quoi et pourquoi est-ce que c'est accessible ensuite je vous présenterai un petit peu les dispositifs qui existent à Paris en Ile-de-France et même à l'échelle nationale pour se lancer et on parlera ensuite des success factors qui font qu'on peut justement réussir à lancer une entreprise à succès. Donc entreprendre dans la tech concrètement qu'est-ce que ça veut dire et j'ai choisi de commencer cette présentation par rééclaircir un petit peu ce terme de startup dont on entend beaucoup parler par le gouvernement et en général maintenant on parle pas mal de la startup nation et c'est un terme qui peut être un petit peu galvaudé donc je voulais commencer par reparler des termes et réexpliquer ce que c'est qu'une startup. Une startup technologique c'est une jeune entreprise innovante qui développe une solution technologique pour créer de nouveaux usages et qui se caractérise surtout par son potentiel de croissance qui est extrêmement rapide et qui est un potentiel de croissance qui est très fort et donc ces startups on peut les retrouver aujourd'hui dans différents marchés c'est pas du tout spécifique à un marché donc ça peut être dans le numérique, la deep tech, la santé ou encore la transition écologique mais bien d'autres secteurs. Et donc quand on parle de startup vous connaissez peut-être Doctolib, je pense que tout le monde ici ou presque a déjà pris rendez-vous avec son médecin via l'application Doctolib donc il y a vraiment révolutionné l'accès aux soins et l'accès à la santé. Il y a l'assurance Alan, il y a aussi Penny Lane par exemple pour en citer une autre sur tout ce qui s'adresse plutôt aux experts comptables. Donc ce que ces trois entreprises ont en commun, ces startups, c'est que ce sont des licornes. Voilà encore un terme dont on entend beaucoup parler et parfois sans savoir exactement ce que ça veut dire. Une licorne c'est donc une startup, c'est une entreprise dont la valorisation qui est basée sur son potentiel de croissance extrêmement important dépasse le milliard de dollars. Donc tout à l'heure je vous ai cité Doctolib et je vous ai cité Alan et Penny Lane mais par exemple si on s'intéresse un petit peu aux facteurs clés de succès de ces licornes-là on peut prendre l'exemple d'Alan. Donc Alan c'est une assurance santé qui a été créée en 2016 par plusieurs cofondateurs et qui aujourd'hui a fait plusieurs levées de fonds et qui il me semble est valorisée à 2,7 milliards de dollars. Et donc concrètement, en rétrospecte, qu'est-ce qui caractérise la réussite d'Alan ? C'est premièrement qu'ils ont apporté une innovation de rupture dans un secteur aujourd'hui qui était quand même très traditionnel en offrant une solution 100% digitale et simple d'utilisation. Donc ils se sont attaqués au secteur de la santé qui était assez administratif, assez poussiéreux. et ils ont rendu cette expérience client beaucoup plus agréable. Donc ils ont opté pour une interface sans jargon administratif et facile d'accès et donc la prise en main, l'expérience utilisateur est beaucoup plus agréable. Et l'expérience client, elle ne s'arrête pas à l'expérience sur leur plateforme mais c'est aussi justement identifier les problèmes, par exemple les temps de remboursement qui étaient extrêmement longs avec Alan, la plupart de leurs remboursements sont faits par exemple en moins d'une heure. Donc ils se sont vraiment focalisés là-dessus. Et si on identifie un autre facteur clé de succès pour Alan, c'est qu'ils ont aussi une gestion assez stratégique de leurs ressources, notamment grâce à plusieurs levées de fonds. Eux, ils ont fait des levées de fonds annuels auprès d'investisseurs et ils se sont servis de cet argent pour réinvestir dans leur technologie mais aussi en capitalisant et en plaçant l'emphase sur l'acquisition de talents extrêmement importants pour eux. Donc Alan, c'est une startup certes, aujourd'hui il me semble qu'en France on en compte 27 mais la bonne nouvelle et l'objet de cette conférence, c'est que vous n'avez pas besoin d'être la prochaine licorne pour entreprendre dans la tech. Vous pouvez choisir de lancer une startup, un projet 100% technologique mais si vous avez une idée qui vous titille depuis un moment, vous pouvez aussi lancer cette idée et vous appuyer sur certaines briques technologiques pour l'aider à croître plus rapidement. Mais voilà, ce n'est pas une fin en soi d'entreprendre dans la tech. Vous pouvez aussi utiliser la tech comme un moyen pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, force est de constater qu'entreprendre dans la tech, notre plus grand bonheur est de plus en plus accessible pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a une démocratisation des outils numériques. Vous avez accès aujourd'hui à des outils, même si vous êtes un profil non tech, c'est mon cas par exemple, qui vous permettent de faire des prototypes, des maquettes sur internet extrêmement facilement avant de lancer votre site internet par exemple. C'est un secteur avec des coûts d'entrée qui sont quand même en baisse par rapport au lancement d'une entreprise dans le textile. Donc ça reste un secteur qui est quand même assez accessible. Vous avez aussi des financements qui sont dédiés aujourd'hui aux entreprises technologiques ou aux dépenses en termes de recherche et développement, notamment des subventions de la BPI comme la bourse French Tech à laquelle vous pouvez totalement postuler. C'est une subvention nationale qui va jusqu'à 30 000 euros et qui sert à financer des dépenses pour des plateformes, pour de la recherche et développement. Et ça reste un secteur attractif, même pour les investisseurs et pour des plus gros montants. Entreprendre dans la tech, c'est aussi avoir accès à une communauté, à des ressources abondantes. C'est le cas à 42 par exemple. Mais au-delà de ça, il existe des communautés mondiales, de développeurs, des plateformes d'entraide, des réseaux sur lesquels vous pouvez vous tourner si vous avez des questions, si vous êtes bloqué sur certaines fonctionnalités. Et donc même si ça paraît solitaire au début, vous pouvez assez facilement vous entourer. Et c'est aussi un modèle économique qui est assez flexible et sur lequel vous pouvez vous éclater là où, encore une fois, pour reprendre l'exemple de lancer une marque dans le prêt-à-porter, au début vous êtes assez limité, ça va être de la vente directe, en physique ou en ligne. Mais si vous choisissez d'entreprendre dans la tech, vous avez différents modèles d'abonnement, des modèles économiques qui sont possibles. Le modèle d'abonnement, le modèle freemium, ça veut dire avoir certaines fonctionnalités gratuites et certaines fonctionnalités qui sont payantes, la vente de données, la publicité. Et donc ça vous permet d'avoir des sources de revenus extrêmement diversifiées et en fait assez rapidement de générer du chiffre d'affaires pour continuer à faire croître votre entreprise. Et enfin des possibilités d'internationalisation qui sont quand même un petit peu plus accessibles quand on entreprend dans ce secteur-là. Donc maintenant qu'on a vu ensemble pourquoi entreprendre dans la tech, ça reste assez accessible et pourquoi ça peut être une option pour vous, j'aimerais vous parler un petit peu des dispositifs qui existent si vous souhaitez vous lancer. Donc il y a plusieurs dispositifs qui existent quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a les structures accompagnatrices dont on va parler dans un premier temps. Il y a aussi des concours et des prix qui peuvent vous servir, avoir de la visibilité, avoir des financements. Et ensuite les financements dédiés, dilutifs et non dilutifs, sur lesquels on reviendra parce qu'on sait quand même que l'argent reste le nerf de la guerre quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Les structures accompagnatrices, avec l'image « we can do it » parce que c'est exactement le cas. Donc pour clarifier un petit peu ce que sont des structures accompagnatrices, des structures accompagnatrices, il en existe à Paris, en Ile-de-France et nationalement sur le territoire. Concrètement, ce sont des structures qui peuvent avoir différentes formes juridiques. Nous, chez Willa, on est une association. Ce n'est pas le cas de toutes les structures. Et elles sont vraiment... Leur expertise, c'est d'accompagner des jeunes créateurs d'entreprises dans la pérennisation et le développement de leur entreprise. Donc on peut vous accompagner sur des compétences techniques, vous accompagner à l'obtention de subventions, de financements. Voilà. C'est vraiment un accompagnement de l'entrepreneur et de l'entreprise. Et ces structures accompagnatrices, elles sont spécialisées sur différents niveaux et stades d'avancement. Vous pouvez vous faire accompagner dès le début, sur des structures. Donc ça va être plutôt des incubateurs. Donc on se positionne dans les premières années d'existence. Et vous pouvez aussi vous faire accompagner un peu plus tard quand vous êtes en train de vous structurer. Donc on va dire à N plus 3 de votre lancement. C'est important de s'entourer d'acteurs qualifiés, surtout parce que, en tout cas, nous, chez Willa, on voit que beaucoup de femmes se lancent seules. Et ça ne devrait pas être un frein aujourd'hui de se lancer seules. Et justement, c'est pour ça que nous, on agit et on s'engage à vos côtés pour vous fournir tout l'accompagnement dont vous pouvez avoir besoin. Et donc, c'est un accompagnement spécialisé parce que quand vous rentrez en structure accompagnatrice, vous allez bénéficier de conseils d'experts du secteur, de mentors ou d'autres entrepreneurs expérimentés qui vont vous faire leur retour d'expérience, qui vont vous donner leur bonne pratique. Et donc, ça va vous aider à avancer plus vite et à peut-être éviter de faire des erreurs que eux ont pu faire au cours de leur aventure entrepreneuriale. Ça va aussi vous faire bénéficier d'un réseau et d'une visibilité accrue, d'un réseau de partenaires, d'investisseurs, de potentiels clients. Vous allez avoir accès à des événements clés. Ça va vous permettre de faire des rencontres qui peuvent s'avérer stratégiques et décisives pour la réussite de vos entreprises. Et enfin, souvent, les incubateurs, les structures accompagnatrices viennent avec des ressources et des infrastructures que vous pouvez mettre au profit de votre entreprise. Certaines viennent avec des bureaux. Donc, vous avez des espaces de travail ou des outils technologiques ou alors des ateliers sur le marketing, sur le juridique, sur des compétences qui ne sont peut-être pas les vôtres au premier abord. Et même, parfois, des financements initiaux. Et voilà, ça vous permet de vous consolider, de vous légitimer à la fois sur l'aspect théorique mais aussi sur l'aspect pratique et opérationnel du lancement de votre entreprise. Donc, au niveau des incubateurs et accélérateurs spécialisés. Parce que gardons en tête qu'aujourd'hui, on fait plutôt un focus sur la tech. mais aujourd'hui, en France, je ne pourrais pas vous dire combien de structures existent. Il en existe beaucoup qui sont spécialisées dans certains secteurs comme l'agro, dans l'impact. Donc, voilà. Il y en a dans la mode. Il y a des structures qui existent et qui répondent à tous ces besoins-là. Là, ici, je vous ai partagé des structures qui sont spécialisées plutôt sur le volet technologique. Et un mot, d'ailleurs, que j'aimerais vous dire à ce niveau-là, c'est que c'est important si vous souhaitez vous faire accompagner de réfléchir à vos besoins d'accompagnement. Est-ce que vous avez plutôt besoin d'un accompagnement individuel, plutôt coaching, vraiment sur votre posture d'entrepreneur ? Est-ce que vous avez besoin d'une vision plutôt globale, business ? Ou est-ce que vous avez besoin vraiment d'une expertise technique ? Parce que, justement, vous vous lancez dans la tech, vous manquez de certaines infrastructures, de certains outils. Et donc, posez-vous ces questions-là et ensuite, aller chercher l'incubateur ou la structure qui saura répondre à ce besoin précis. Forcément, j'ai recité Willa parce que je travaille chez Willa et donc, nous, Willa, ça fait, comme j'ai dit, 19 ans qu'on oeuvre pour plus de mixité plutôt dans l'innovation, dans la tech, mais pas que. Mais on peut aussi citer Station F qui est assez connu aujourd'hui et le plus grand campus de start-up au monde. On a aussi Willco qui va intervenir un petit peu plus tard. Donc, Willco, ils sont plutôt sur le stade d'accélération. Tout à l'heure, je vous parlais des incubateurs qui sont plutôt entre 0 et 3 ans et des accélérateurs qui interviennent un petit peu plus tard. Ça va être le cas de Willco. Vous avez aussi Paris Enco et Eurotechnologie, par exemple, qui sont basés à Lille sur vraiment l'expertise très technique. J'ai également ajouté la boussole parce que je trouve que c'est intéressant de le mentionner. La boussole, c'est un mouvement de structures accompagnatrices qui rédigent régulièrement des rapports à destination des entrepreneurs sur différentes thématiques qui peuvent vous aider. Donc, vous pouvez aller visiter leur site Internet et regarder, ils ont un certain nombre de ressources qui peuvent vous intéresser. Donc, même si ce n'est pas un incubateur à proprement parler, ça reste de l'accompagnement indirect. les prix et les concours. Je ne sais pas combien de personnes ici ont déjà peut-être lancé une entreprise ou est-ce que vous êtes toutes et tous plutôt au stade de l'idéation, vous avez envie de vous lancer ? Qui est au stade de l'idéation et souhaite éventuellement se lancer ? En tout cas, c'est important de dire que vous n'avez pas besoin d'être vraiment lancé pour participer à des prix et des concours. Il y a déjà des concours qui sont plutôt axés justement sur l'émergence et sur l'idéation et dans tous les cas, c'est intéressant de participer à ces concours pour différentes raisons. Si vous y participez en étant dans le public, c'est toujours une manière de s'inspirer, de rencontrer d'autres acteurs de votre secteur ou du secteur dans lequel vous souhaitez vous lancer. Mais c'est aussi important d'y participer en tant que porteuse de projet en tant qu'entrepreneuse pour vous faire connaître parce que ça vous permet de vous faire connaître auprès d'un large réseau d'investisseurs, de partenaires potentiels, de clients. C'est aussi une opportunité de financement parce que certains concours viennent du coup avec des dotations financières. C'est le cas de la bourse Shine, par exemple, si vous la connaissez, qui est vraiment dédiée pour le coup à l'entrepreneuriat des femmes. Désolée, messieurs. Mais qui vient avec 15 000 euros à la clé si vous êtes lauréate de cette bourse-là. Et vous avez aussi le concours Créatrice d'avenir si ça vous intéresse. Et ce concours Créatrice d'avenir, il a un prix qui est vraiment un prix émergence. Donc vous êtes en train de vous lancer mais vous avez une idée prometteuse. Vous allez pouvoir aller pitcher, défendre votre projet et potentiellement justement remporter ces 15 000 euros qui sont quand même non négligeables au lancement d'une société. et enfin du coup participer à ces appels à projets, ces concours, c'est aussi une manière de renforcer votre crédibilité sur le marché parce que du coup vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs de votre secteur ou de secteurs différents, des mentors, des experts et ça va faire naître justement ces collaborations et ces rencontres qui peuvent être décisives au long de la vie d'une société. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive des concours qui existent aujourd'hui. Toujours là avec le focus sur la tech, je vous ai mis le concours iLab qui est opéré par BPI France où on va vraiment être sûr du financement du développement technologique de startups innovantes. Vous avez aussi le VivaTech Startup Challenge avec des prix qui vont du mentorat au financement et un autre concours qui peut être intéressant et je vous invite à vous renseigner, c'est le concours French Tech Tremplin qui est opéré par la French Tech et qui vous permet si vous êtes lauréate de bénéficier d'un accompagnement au sein d'un incubateur labellisé et partenaire de la French Tech et aussi d'obtenir une subvention. Donc tous ces concours-là sont assez intéressants et je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche de ma slide, je vous ai mis un lien sur lait-aide.fr qui regroupe, c'est un agenda de tous les concours et appels à projets à ne pas manquer et une autre manière de faire de la veille parce qu'en fait on serait surpris du nombre de concours et d'événements qui existent en France, à Paris, en Ile-de-France, c'est Madinès. Madinès, ça s'écrit M-A-2-D-Y-N-E-2-S. C'est plutôt une newsletter autour de la tech et des startups mais une fois par mois ils ont une newsletter mensuelle sur les appels à projets et les concours à ne pas manquer. Moi je sais que c'est comme ça que je reste informée de ce qui se passe dans l'écosystème et donc je vous le conseille vivement pour ne pas passer à côté d'une opportunité. Les opportunités de financement quand on entreprend dans la tech, comme on l'a dit, le financement c'est le nerf de la guerre et nous on le constate forcément chez Willa en tant qu'incubateur pour aller assez rapidement sur cette slide sans rentrer dans trop de détails forcément vous n'allez pas aller chercher les mêmes financements selon du coup le montant que vous recherchez et en fait c'est assez important pour vous déjà d'être au clair en commençant de travailler justement sur vos projections financières de vous poser les questions de vos ambitions de croissance et de réfléchir au montant dont vous pourriez avoir besoin dans les prochaines années mais c'est tout à fait possible de commencer à se financer grâce au non-dilutif donc peut-être pour faire un petit moment définition quand vous lancez une société vous avez différentes manières de faire rentrer de l'argent pour vous permettre de financer votre croissance et vos opérations vous allez avoir le non-dilutif donc ça va être par exemple les concours les subventions on va vous donner de l'argent mais on ne vous demande pas de remboursement on ne vous demande pas de part dans votre société et après vous allez avoir le dilutif là on est sur des montants quand même plus importants comme vous pouvez le constater sur la slide où en échange d'investissement des investisseurs par exemple des business angels vont prendre des parts dans votre société donc quand une personne prend des parts dans votre société ça va diminuer votre pouvoir de décision au sein de votre société parce que vous ne serez plus propriétaire on va dire de votre société à 100% en tous les cas ce qui est intéressant de retenir c'est surtout comme vous pouvez le voir quand on commence généralement ça dépend de la nature de votre projet mais vous allez avoir besoin de financement peut-être moins important et du coup ces financements là ils peuvent largement être couverts par certaines subventions qui sont dédiées donc les subventions de la BPI donc je vous ai parlé de la bourse French Tech par exemple il y a aussi Innovup il y a le FPI le Fonds Parisien pour l'innovation et vous allez même avoir des subventions européennes qui vont jusqu'à 75 000 euros que vous pouvez dépenser dans de la recherche et développement dans de l'investissement technologique donc c'est quand même 75 000 euros que vous n'avez pas à rembourser que vous pouvez injecter directement dans les dépenses de votre société donc c'est ultra intéressant quand on se lance dans l'entrepreneuriat vous avez aussi pour terminer ma parenthèse sur le financement tout ce qui va être prêt d'honneur prêt bancaire on connait mais les prêts d'honneur qu'est-ce que c'est c'est des prêts à taux zéro qui sont sur l'entrepreneur donc vous vous engagez personnellement mais du coup vous pouvez obtenir ces financements à taux zéro donc ça reste intéressant quand vous vous lancez et si c'est quelque chose qui vous intéresse il y a plusieurs initiatives qui donnent ces prêts d'honneur là dont France Active ou le réseau Entreprendre par exemple vous avez aussi PIE et vous pouvez aller vous renseigner sur tout leur site pour terminer cette présentation je voulais vous donner l'exemple d'une alumni Willa tout à l'heure on a parlé de la licorne Alan mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile de s'identifier à Alan et en plus Alan est cofondé par deux hommes et nous chez Willa c'est pas exactement notre focus donc je voulais vous parler d'une femme qui a bien réussi sa start-up qui s'est lancée dans le secteur de l'éducation donc dans l'EdTech c'est Catherine de Vulpillière qui est donc alumni Willa qui était professeur professeur donc à l'école donc a priori qui n'avait pas du tout un bagage technique ou une formation dans l'EdTech avant de se lancer et qui elle donc a identifié un problème sur son marché qui était le décrochage scolaire les grandes inégalités qui étaient présentes à l'école et qui s'est dit ok j'ai envie de lancer quelque chose qui va s'adresser à ça qui va permettre grâce à la technologie de proposer une solution pour répondre à ce problème là et donc elle a créé Evidence B et Evidence B c'est quoi ? c'est un logiciel qui permet aux élèves de progresser dans leur apprentissage en proposant donc des solutions sur mesure pour lutter contre le décrochage scolaire et pour les aider justement dans la prise en main et dans l'apprentissage de certaines matières et aujourd'hui Evidence B ils ont signé un partenariat avec l'éducation nationale et il me semble que c'est à partir de cette année qu'ils vont être testés dans tous les lycées de France sur les matières de français et de mathématiques Evidence B parce que c'est toujours intéressant de se pencher un petit peu sur les facteurs clés de réussite pour s'inspirer des bonnes pratiques et reproduire ce qui a bien réussi chez les autres donc si on se concentre sur les facteurs clés de réussite d'Evidence B comme on l'a dit et c'était aussi le cas pour Alan ils ont par la technologie apporté une réponse à un problème donc chez Evidence B ils ont misé sur l'intelligence artificielle pour s'adapter aux élèves qu'ils accompagnent sur l'algorithme pour déceler les blocages chez les élèves que les professeurs pouvaient mettre un petit peu plus de temps à identifier et sur l'UX donc l'expérience utilisateur pour fournir une plateforme et un logiciel qui a eu avec une prise en main extrêmement facile et qui est vraiment compréhensible assez facilement donc ça ça leur a permis justement d'avoir une approche ultra personnalisée grâce à des exercices sur mesure pour les élèves et donc c'est une approche pédagogique qui est très différenciée par rapport à ce qui se faisait dans l'éducation aujourd'hui où justement ce qu'on a tendance à dire c'est qu'on a une solution assez uniforme face à des élèves qui sont très différents qui ont des parcours différents des origines différentes et pourtant on a une manière d'enseigner qui reste la même donc c'est là qu'Evidence B apporte une réponse intéressante et va vraiment se concentrer sur l'individualité de tous les élèves un autre facteur clé de succès c'est qu'ils ont collaboré avec des acteurs clés et ça je dirais que ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit au début sur l'importance de s'entourer de rejoindre des réseaux de participer à des événements de rencontrer un petit peu toutes les parties prenantes qui sont dans le secteur qui vous intéresse donc eux en l'occurrence ils ont collaboré avec des éditeurs de contenu éducatif des institutions académiques des chercheurs en sciences cognitives et donc assez rapidement en fait ils ont créé un maillage assez important sur le territoire et ils ont renforcé aussi leur crédibilité et leur légitimité grâce à ces chercheurs en sciences cognitives ils ont aussi placé l'emphase sur l'intégration leur intégration facile dans les systèmes existants et ça c'est aussi un grand point d'intention que nous on a chez Willa qui est que là vous avez identifié un besoin sur le marché auquel vous souhaitez répondre nous vous allez créer un produit ou un service faites attention avant de vous lancer à bien étudier votre cible et à bien étudier vos concurrents mais pas que vos concurrents directs aujourd'hui quand votre cible du coup essaye de trouver une solution par rapport à son besoin qui est-ce qu'elle va voir qu'est-ce qu'elle fait quelle plateforme est-ce qu'elle utilise si c'est des plateformes qu'elle utilise et comment est-ce que vous pouvez facilement vous intégrer dans son quotidien sans lui demander de créer de nouvelles habitudes parce que ça va vraiment être ça qui va être compliqué et c'est peut-être ça qui va être du coup une barrière à l'entrée pour votre cible et donc évidence B en l'occurrence ils ont opté pour des modules qui s'intégraient assez facilement dans les usages actuels de l'éducation nationale et donc ça leur a permis d'avoir moins de barrières à l'entrée de les convaincre plus facilement et d'être déployés dans tous ces lycées assez facilement ils ont aussi eu accès à des financements stratégiques le concours iLab dont je vous ai parlé tout à l'heure qui leur a permis justement d'investir dans le développement de leur algorithme de leur IA et des partenariats avec des géants technologiques et aussi dès le début ils ont intégré cette vision internationale dès le lancement de leur projet pour clôturer cette conférence je dirais que si vous avez une envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat que vous soyez un homme ou une femme c'est vraiment primordial de bien vous entourer et de vous faire accompagner c'est d'ailleurs en fait les start-up on a un taux de pérennité de 85% à 3 ans des start-up qu'on accompagne donc elles sont encore en activité au bout de 3 ans et il me semble qu'une start-up qui se fait accompagner une entreprise qui se fait accompagner a deux fois plus de chances de réussir dans la durée et c'est extrêmement important et d'ailleurs vous avez différents problèmes d'accompagnement certains qui moyennent des coûts d'autres qui sont gratuits donc vous pouvez vraiment vous renseigner selon vos besoins selon ce qui existe dans vos villes dans vos régions donc voilà c'est important de s'entourer de se faire accompagner pour aller plus vite pour aller plus loin surtout et capitaliser sur ce réseau qui est quand même un élément important de réussite mon deuxième conseil ça va être d'itérer et de tester votre produit ou votre service au maximum et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se confronter aussi assez rapidement à sa cible le but ça va être de dérisquer au maximum votre solution ou votre service pour vous assurer qu'elle correspond bien aux attentes de votre cible on a tendance en se lançant à être un peu amoureuse ou amoureux de son idée et en fait c'est important d'aller se confronter à son marché et de voir ok concrètement qu'est-ce que ma cible désire qu'est-ce qu'elle utilise comment est-ce que je peux m'intégrer dans son quotidien et donc nous ce qu'on vous conseille et c'est ce que vous apprendrez aussi si jamais vous vous faites entourer en incubateur c'est tout au long de la construction de votre offre de votre produit ou de votre service c'est d'aller le confronter à votre cible pour prendre les retours et améliorer tout au long du processus de construction ça vous évite par exemple de dépenser des milliers d'euros dans le développement d'une application et ensuite de la sortir sur le marché sans que personne n'en ait jamais vu la couleur et en fait une fois qu'elle est faite et terminée on se rend compte qu'il y a des fonctionnalités dans l'expérience utilisateur dans les fonctionnalités que vous proposez qui répondent pas vraiment aux besoins de votre cible donc continuellement itérer et tester c'est le meilleur moyen d'avancer même si vous avez l'impression d'avancer moins vite finalement ça vous permet d'avancer un petit peu plus loin et enfin croire en son intuition et faites vous confiance vous avez absolument toutes les capacités en vous pour pouvoir lancer une entreprise et même si justement vous n'avez pas toutes les compétences techniques vous n'avez pas un profil tech vous n'êtes pas obligé d'être un profil tech pour lancer une entreprise dans la tech il y a plein d'outils qui vous permettent de vous lancer facilement vous pouvez vous faire accompagner sur les compétences qui peuvent vous manquer vous pouvez externaliser certaines choses et vous êtes totalement en mesure de lancer une entreprise du moment que vous portez cette vision en vous que vous savez où vous voulez aller vous avez ces idées vous avez étudié votre marché il faut se faire confiance il faut y aller et puis au pire vous aurez essayé donc il faut vraiment ne pas avoir peur et se lancer et ça vous pouvez le faire encore une fois dès le stade de l'idée chez Willa et Marie est avec nous chez Willa aujourd'hui elle s'occupe de notre programme possible c'est un programme d'idéation donc vous venez avec votre idée sur un format assez court de bootcamp intensif ça vous permet de le tester et de voir si justement vous sentez que vous avez cette âme entrepreneuriale en vous et que vous avez envie de vous lancer à plein temps sur votre projet donc vous rencontrez des experts vous testez un petit peu votre idée donc voilà il y a plein de solutions qui existent dès le début si vous avez un petit peu peur et bien faites-vous accompagner et puis ça ira beaucoup mieux merci de m'avoir écouté c'est tout pour moi aujourd'hui mais je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?